Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette facile et rapide qui sera parfaite pour le goûter ou pour emmener à l'école des petites galettes bretonnes. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple comme recette et c'est trop trop bon. Allez, c'est parti pour la recette. Vous allez commencer par mélanger ensemble du beurre bien mou, beurre demi-sel. Je ne vais pas dire que c'est obligatoire, mais j'ai bien envie quand même, parce que vraiment ça change tout. Avec le sucre, vous mélangez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez ensuite une pincée de fleur de sel. Là, vous pouvez mettre du sel, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Vraiment, fleur de sel, je vous conseille. Ça permettra d'avoir des petits grains de sel qui craquent sous la dent. Vous ajoutez un jaune d'œufs et vous mélangez. Vous pouvez faire la même recette bien sûr au robot pâtissier en mélangeant avec la feuille du robot. Vous ajoutez ensuite la farine, T55 de préférence. Si la recette vous plaît, je compte sur vous. Super important pour mettre plein de likes, plein de pouces bleus, pour vous abonner à la chaîne. Il y a encore plein de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez au courant quand je posterai des vidéos. Vous formez une boule avec la pâte. Vous l'enveloppez dans du film alimentaire et vous la passez une heure au réfrigérateur pour qu'elle se repose. Ensuite, vous allez fariner votre plan de travail et vous étalez la pâte avec un roule à pâtisserie anti-adhésif si possible. Je vous mets d'ailleurs toute la liste des ingrédients et du matériel sous la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus pour faire dérouler. Vous étalez sur environ 3 mm. Et avec un découpoir à galettes, vous allez découper des petites galettes. Pareil, je vous mets les références de celui que j'ai utilisé sous la vidéo avec un petit bon de 5 euros si ça vous intéresse. Et vous disposez ces petites galettes sur une plaque. Je vous conseille toujours plaque perforée pour la cuisson, des biscuits, des pâtes. C'est vraiment mieux. Bien sûr, les chutes, vous les réétalez et ne les jetez pas, vous reformez des galettes avec. Et ensuite, vous allez pâtigeonner le tout de jaune d'œufs. Et puis, avec une fourchette, vous allez tracer les petits traits qui sont caractéristiques des galettes bretonnes. Alors surtout, si la pâte est trop molle, n'hésitez pas à la remettre autant de fois que vous aurez besoin au réfrigérateur pour pouvoir la travailler correctement. C'est hyper important. Vous enfournez et voilà, on a des petites galettes vraiment bien croustillantes. C'est un délice. Il n'y a pas de levure. Si vous vous posez la question, c'est normal. On montre un peu d'ingrédients dans la recette et c'est tellement bon. Et bien moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada